Troisième année, étude complète d'un graphique. Domaine, image, racine, ordonnée à l'origine, tableau de signes et tableau de variation. Alors, commençons par un premier graphique. Alors, son domaine, eh bien, ça va être l'ensemble des réels. Pourquoi ? Parce qu'on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc on ne se complique pas la vie, on met R directement. Au niveau de l'ensemble images, eh bien, c'est la même chose. Le point qui est le plus bas, eh bien, c'est moins l'infini. Et le point le plus haut, c'est plus l'infini. Donc, on met l'ensemble des réels également. Alors, au niveau des racines, je vous rappelle qu'une racine, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'abscisse du point d'intersection de ma fonction avec l'axe des x. Ici, donc, c'est 4. Et l'ordonnée à l'origine, pour rappel, eh bien, c'est l'ordonnée du point d'intersection de ma fonction avec l'axe des y. Donc, moins 2. Ensuite, je vais réaliser le tableau de signes. Le tableau de signes, on ne nous lit pas, on doit indiquer les bornes du domaine. Eh bien, mon domaine, c'est R, donc ça veut dire que c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On indique la valeur des racines, ou de la racine dans ce cas-ci, donc 4. En dessous du 4, on met un 0. On se dit de moins l'infini jusqu'à 4, les y qui sont négatifs, donc on met moins. Et de 4 à plus l'infini, les y qui sont donc positifs. Au niveau du tableau de variation, on indique le domaine, enfin les bornes du domaine. Et on va regarder les endroits où il y a un changement de variation. Je pars du point le plus à gauche vers le point le plus à droite. Je constate qu'il n'y a pas de changement de variation, donc j'indique tout simplement une flèche qui monte. Deuxième exemple, nous allons réaliser le domaine. Alors, ici, le point le plus à gauche, c'est celui-ci, mais attention, c'est un point vide, donc ça voudra dire qu'on ne le prendra pas. Donc, je vais commencer de 1, que je ne prends pas, jusque plus l'infini. L'infini, on ne le prend jamais. Alors, ensuite, au niveau de l'image, et bien l'image, on va partir du point le plus bas, qui est celui-ci. Son ordinateur vaut donc moins 2. Je ne le prends pas, et je vais jusqu'où, et bien vers l'infini positif également. Attention, il y a deux notations possibles, je vais quand même les noter une fois. Donc, je peux très bien noter ceci, ou la flèche. La flèche veut dire la même chose que plus l'infini. Idem ici. Alors, au niveau des racines, et bien la racine, elle vaut 5, et l'ordonnée à l'origine, et bien ici, il n'y en a pas. Ça arrive. Alors, tableau de signes, on indique donc les bornes du domaine. On va donc de 1 jusque plus l'infini. Il n'y a rien avant, donc on assure. On va indiquer donc les valeurs des racines, ou de la racine dans ce cas-ci, donc 5. 1, 0 en dessous. On peut noter la valeur de Y lorsque X est égale à 1. Et bien lorsque X est égale à 1, et bien on constate qu'on a moins 2, mais c'est un point qui est vide, donc on va mettre 1 n'existe pas. On se dit de 1 à 5, et bien ma fonction, elle est en dessous de l'axe des X, donc les Y sont négatifs. De 5 à plus l'infini, et bien ma fonction est au-dessus de l'axe des X, et donc les Y sont positifs. Tableau de variation, on indique les bornes du domaine. On va regarder s'il y a un changement de variation. Je pars du point le plus à gauche vers le point le plus à droite, il n'y a pas de changement de variation. J'indique donc juste une flèche. Troisième exemple, pour le domaine, et bien je constate que je démarre de moins 3 que je prends, puisque c'est un point qui est plein, jusque 3 que je prends, oui, également. Pourquoi ? Parce que c'est un point rempli. Alors, au niveau de l'image, le point le plus bas, c'est celui-ci, donc on va de moins 3 que l'on prend, jusque le point le plus haut bas, c'est ici, donc 3. Les racines, on en a 2, moins 2 et 2. Et l'ordonnée à l'origine, ici, moins 3. Je vais réaliser le tableau de signes. On indique les bornes du domaine, donc de moins 3 à 3. Attention, ma fonction n'existe pas avant et elle n'existe pas après, donc on assure. Je vais indiquer les valeurs des racines, donc moins 2 et 2. En dessous des racines, je mets des 0 parce que je sais que les racines sont situées sur l'axe des x, donc de fils le y vaudra 0. Je peux indiquer les y pour x qui est égal à moins 3, c'est donc 3. Et pour x qui est égal à 3, c'est 3 également au niveau du y. Je me dis de moins 3 à moins 2. Donc de moins 3 à moins 2, les y sont positifs, donc plus. De moins 2 à 2, les y sont négatifs, donc moins. Et de 2 à 3, les y sont positifs. Alors, ensuite, tableau de variation. J'indique les bornes du domaine. Je peux déjà noter les y. Ici, je vais regarder s'il y a un changement de variation en suivant la courbe de mon graphique. Je descends, je descends, je descends. Attention, ici je monte. Donc je dois indiquer les coordonnées de ce point-ci puisque c'est là qu'il y a un changement de variation. Les coordonnées de ce point-là sont donc 0, moins 3. Alors, je me dis de moins 3 à 0, et bien ici mon graphique, il descend. Et de 0 à 3, ici, ça remonte. Je peux donc affirmer ici que j'ai un minimum. Exemple numéro 4. Le domaine. Le point qui est le plus à gauche, c'est celui-ci. Son abscisse vaut donc 0. C'est un point rempli, donc on prend. Et le point le plus à droite, et bien ici, on constate que ça va jusque plus l'infini. Donc plus l'infini. Attention, l'autre notation, c'est la flèche qui va donc vers la droite. Au niveau de l'image, le point qui est le plus bas, et bien ce sera donc moins l'infini. Ou la flèche vers la gauche, jusqu'où ? Et bien jusque ce point-ci. Et ce point-ci, son ordonnée vaut donc 2. Que l'on prend. Au niveau des racines, 3. L'ordonnée à l'origine, 2. Tableau de signes. J'indique les bornes du domaine, donc on va de 0 jusqu'un plus l'infini. Je sais qu'avant, mon graphique n'existe pas. J'indique les valeurs de la ou des racines, donc 3. Je mets un 0 en dessous, puisque je sais que la racine est située sur l'axe des x. Donc le y voudra toujours 0. Je me dis que de 0 à 3, ici, ma fonction est au-dessus de l'axe des x. Donc les y sont positifs. Et de 3 à plus l'infini, les y sont négatifs. Je n'oublie pas d'indiquer que le y pour x est égal à 0, et donc c'est 2. Voilà pour le tableau de signes. Passons donc maintenant au tableau de variation. On indique les bornes du domaine. Il suffit de recopier ce qu'on a déjà fait dans le tableau de signes. Et là, je vais suivre la courbe de mon graphique en partant du point qui est le plus à gauche vers le point le plus à droite. Je ne fais que descendre, donc pas de changement de variation. Je mets juste une flèche qui descend. Graphique numéro 5. Alors ici, le domaine, le point le plus à gauche, c'est celui-ci. Attention, c'est un point vide, donc ça veut dire qu'on ne le prend pas. On va donc aller de 1, qu'on ne prend pas, jusque plus l'infini, ou flèche vers la droite. Ensuite, l'image. On prend le point le plus bas, celui-ci. On ordonnait vos moins 1, on ne le prend pas, jusque plus l'infini. Au niveau des racines 2, ordonnée à l'origine, il n'y en a pas. Je réalise le tableau de signes, on va donc de 1 jusque plus l'infini. Attention, il n'y a rien à l'avant. Et le 1, c'est un point vide, donc il n'existe pas. On indique la valeur de la racine 2. Son ordonnée vaudra donc 0. De 1 à 2, les y sont négatifs. De 2 à plus l'infini, les y sont positifs. Tableau de variation, on met les bornes du domaine. Et on regarde s'il y a un changement de variation. En partant du point le plus à gauche vers le point le plus à droite. Je ne fais que de monter, flèche vers le haut. Exemple numéro 6. Je démarre avec le domaine. Je commence donc en moins 2 que je prends, jusque 2 que je prends également. Au niveau de l'image, je pars de moins 3 jusque 3. Au niveau des racines ici, j'en ai 2. Moins 2 et 2. Et l'ordonnée à l'origine, 0. Je vais donc réaliser le tableau de signes. Je vais donc de moins 2 à 2. Il n'y a rien avant. Il n'y a rien après. J'indique les valeurs des racines. Mais en fait ici, mes racines sont à la fois les bornes de mon domaine. Donc je ne vais pas les ajouter une seconde fois, ça ne sert strictement à rien. Donc j'indique les valeurs des y. C'est facile, c'est 0, puisque ce sont les racines. Et puis je me dis que j'ai oublié une racine ici, c'est 0. J'indique donc le 0. Je me dis que de moins 2 à 0, mes y sont négatifs. Et que de 0 à 2, mes y sont positifs. Je n'oublie pas d'indiquer le y pour la racine, c'est donc 0. Je continue pour l'étalot de réaction. J'indique les bornes. Et je regarde s'il y a un changement de variation. Je descends, je descends, je remonte. Changement de variation donc en moins 1. Je monte, je monte, je monte, je monte. Changement de variation en 1. J'indique les y. Donc quand x vaut moins 1, y vaut moins 3. Et quand x vaut 1, y vaut 3. De moins 2 à moins 1, je descends. De moins 1 à 1, je monte. De 1 à 2, je redescends. Je peux donc indiquer mes maximums et mes minimums. Donc ici, j'ai un minimum et là, j'ai un maximum. Septième exemple. Pour le domaine. Je pars de 1, que je ne prends pas, jusqu'à 5, que je prends. Ensuite, image. Je pars donc de ce point-ci. Son ordonnée vaut 1, je prends. Jusqu'à ce point-ci, 5, mais que je ne prends pas. Au niveau des racines, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas d'intersection avec ma fonction et l'axe des x. Au niveau de l'ordonnée à l'origine, il n'y en a pas non plus. J'indique donc les bornes de mon domaine. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Attention ici, au niveau du 1, je ne le prends pas, donc il n'existe pas, puisque c'est un point qui est vide. Il n'y a pas de racines, donc je ne sais rien indiquer d'autre. Et je constate que de 1 à 5, mes grecs sont positifs, donc je vais venir juste mettre un plus. Ensuite, au niveau du tableau de variation, je vais venir donc indiquer mes bornes. J'ai oublié de noter le y pour x est égal à 5, donc ici c'est 1, là aussi. Je me dis que, ici, mon graphique ne fait que de descendre, donc flèche vers le bas. Huitième exemple. Alors, ici, je constate que mon graphique va de moins l'infini à plus l'infini. Je vais donc le noter sous la forme de R, c'est plus facile. Au niveau de l'image, c'est la même chose. Le point qui est le plus bas, ce sera un point qui sera moins l'infini, et le point le plus haut à plus l'infini, donc l'ensemble image, ce sera donc R. Au niveau des racines, j'ai moins 4, moins 2 et 1. Au niveau de l'ordonnée à l'origine, j'ai moins 2. J'indique les bornes de mon domaine, donc moins l'infini plus l'infini. J'indique les valeurs de mes racines, moins 4, moins 2 et 1, des zéros en dessous pour les y. Je me dis que de moins l'infini à moins 4, eh bien, mes y sont négatifs. De moins 4 à moins 2, ici, mes y sont positifs. De moins 2 à 1, mes y sont négatifs. Et de 1 à plus l'infini, mes y sont positifs. Tableau de variation. Les bornes du domaine. Je vais indiquer les endroits où il y a un changement de variation en partant du point le plus à gauche. Je monte, je descends. Changement de variation, donc, en moins 3, 1. Je descends, je descends. Je remonte. Changement de variation en 0, moins 2. Je constate, donc, que pour passer de moins l'infini à moins 3, eh bien, je monte. Pour passer de moins 3 à 0, je descends. Pour passer de 0 à plus l'infini, je remonte. Alors, j'ai, donc, ici, ce que je vais appeler un maximum local. Et ici, j'ai, donc, un minimum local. Neuvième exemple. Je vais réaliser le domaine. Je constate, ici, que je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais attention, ici. Dans mon graphique, eh bien, j'ai un point que je ne prends pas. Donc, du coup, je dois l'indiquer très clairement dans mon domaine. Alors, deux possibilités. Soit je note R, sauf 0. Ou alors, ça se note ainsi. R, et en indice, 0. Le fait de le noter en indice, ça veut dire qu'on le rejette. Les deux notations sont possibles. Au niveau de l'image, eh bien, je vais de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Mais là, encore une fois, je rejette le 0. Donc, du coup, je vais le noter ainsi. Je vais dire que je vais de moins 1 jusqu'à plus l'infini, que je ne prends pas, sauf 0. Alors, là aussi, il y a plusieurs notations possibles. On pourrait très bien dire, eh bien, que l'on va de moins l'infini, eh bien, jusqu'à 0, que je ne prends pas. Union jusqu'à... Enfin, union et je repars de 0, que je ne prends pas, jusqu'à plus l'infini. Ces deux notations sont tout à fait valables. Voilà, vous choisissez celle que vous préférez. Au niveau des racines, eh bien, il y a moins 2. Et c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est un point vide. Donc, je ne peux pas considérer ce point-là comme une racine. Donc, moins 2. Et au niveau de l'ordonnée à l'origine, il n'y en a pas non plus. Pourquoi ? Parce que normalement, on pourrait se dire que c'est ce point-là. Mais comme il est vide, on ne le prend pas. Je réalise le tableau de signes. J'ai donc les bornes de moins l'infini à plus l'infini. Attention, je dois également indiquer le 0, puisque c'est une valeur que je vais rejeter. Donc, ça doit apparaître dans le tableau. Et je vais indiquer la valeur également de la racine, donc moins 2. Alors, ici, je sais que le 0 n'existe pas, donc je mets n'existe pas. Et je sais que le moins 2, c'est une racine, donc son y vaut 0. De moins l'infini à 0. Alors, faites attention, ne faites pas comme moi. Ici, j'avais placé le 0 et puis le moins 2, mais bien sûr, c'est d'abord le moins 2 et puis le 0. Donc, je disais de moins l'infini à moins 2. Ici, mes y sont positifs. De moins 2 à 0, mes y sont négatifs. Et de 0 à plus l'infini, mes y sont positifs. Je ne me dis pas d'indiquer le y pour la racine moins 2, c'est donc 0. Au niveau du tableau de variation, je vais donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, je vais indiquer les endroits où il y a un changement de variation. Ici, je descends et puis je remonte. Donc, je dois parler de ce point-ci, ces coordonnées, moins 1, moins 1. Alors, attention, je dois également indiquer les coordonnées de ce point-ci, puisque c'est un point qui est à rejeter, donc ça doit apparaître même dans le tableau de variation. Surtout qu'il n'existe pas, donc il faut bien le noter. Et puis après, je ne fais que de monter. Donc, ça va aller de la sorte, c'est-à-dire que de moins l'infini à moins 1, eh bien, mon graphique descend. De moins 1 à 0, ça monte. Et après, de 0 à plus l'infini, ça monte encore. Ici, je sais que je vais avoir un minimum. Exemple numéro 10. Ça commence un peu à se compliquer. Ici, on peut constater qu'on a un graphique, en fait, qui est en deux morceaux. Alors, pour réaliser le domaine et l'image, vous allez voir que je vais le faire en deux possibilités. Les deux possibilités sont correctes, puisqu'elles veulent dire la même chose. Donc, le domaine. Si je regarde le point qui est le plus à gauche, eh bien, c'est donc moins l'infini. Et je vais jusqu'ici. Mais attention. En fait, on voit que je vais m'approcher du 2, mais je ne vais jamais aller le toucher. Même en montant, eh bien, ça ne touchera jamais. Mais, eh bien, le x qui est égal à 2. Donc, en fait, je vais noter ça sous cette forme-ci. C'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2, que je ne vais jamais atteindre. Et puis, je repars ici de 2. Jusqu'où ? Eh bien, jusque plus l'infini. Donc, union. Je repars de 2, que je ne prends pas, jusque plus l'infini. Ça, c'est une possibilité. L'autre écriture possible, c'est celle-ci. Et on va se dire qu'en fait, on va prendre tous les réels, sauf une valeur. Alors, lorsque x est égal à 2. Donc, soit vous la notez en indice, comme je l'ai expliqué pour un exercice précédent, ou alors vous mettez la barre, qui veut dire qu'on rejette le x qui est égal à 2. Au niveau de l'image, je prends le point qui est le plus en bas, c'est donc moins l'infini. Je monte jusqu'ici. Et puis là, même chose. Je vois que mon graphique va vouloir atteindre le y qui est égal à moins 2, mais ne l'atteindra jamais. Donc, je vais de moins l'infini jusqu'à moins 2, que je ne prends pas. Je repars de moins 2, que je ne prends toujours pas, et j'obtiens l'autre partie de mon graphique. Union. Et je vais aller jusqu'où ? Eh bien, jusque plus l'infini. Encore une fois, il y a une autre possibilité. Je peux me dire que c'est tous les réels, au niveau de l'y, de l'axe des y, sauf une valeur qui est à rejeter. C'est la valeur moins 2. Alors, juste pour votre culture, on va dire, et pour vous aider déjà pour la quatrième, sachez bien qu'on va appeler en fait ici ceci une asaptote, une asaptote verticale. Ici, ce sera une asaptote horizontale. Mais bon, vous verrez ça en quatrième plus précisément. Alors, on va indiquer les valeurs des racines. Donc, les racines ici, il n'y en a qu'une, c'est 1. Et l'ordonnée à l'origine, moins 1. J'indique donc les bornes de mon domaine. Donc, moins l'infini plus l'infini. Attention, je dois indiquer la valeur 2 également, en n'oubliant pas le 1. Donc, je vais indiquer le 1 et puis le 2. Le 1, c'est une racine, donc c'est 0. Et le 2, c'est un point qui n'existe pas, puisque je ne peux pas le prendre. Donc, il n'existe pas. Je me dis que de moins l'infini à 1, eh bien, mes y sont négatifs. De 1 à, ici, 2, eh bien, c'est positif. De 2 à plus l'infini, c'est négatif. Je réalise le tableau de variation. Et je vais regarder où il y a un changement de variation. Alors, ici, je monte. Et puis ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je monte également. Mais il faut l'indiquer. Et je dois indiquer surtout la valeur 2, puisqu'on sait qu'on ne peut pas la prendre au niveau des x. Donc, ça monte de moins l'infini à 2. Et puis, ça continue encore de monter de 2 à plus l'infini. Exemple 11, qui est un peu similaire au précédent. Donc, au niveau du domaine, encore une fois, il va y avoir deux possibilités. Je démarre, donc, de moins l'infini jusqu'où ? Eh bien, jusqu'ici, jusqu'au moins 1, que je ne prends pas, puisque ma fonction va frôler vraiment le x qui est égal à moins 1, mais ne va jamais atteindre ce x qui est égal à moins 1. Je ne prends pas. Je repars du moins 1, que je ne prends toujours pas, jusqu'où ? Eh bien, jusque plus l'infini. Autre écriture possible. On dira que ce sont tous les réels, sauf la valeur moins 1. Au niveau des images, eh bien, le point le plus bas, c'est donc moins l'infini. Je vais donc ici monter jusqu'à moins 2, que je ne vais jamais toucher, donc je ne prends pas. Je redémarre en moins 2, que je ne prends toujours pas. Jusqu'où ? Eh bien, jusque plus l'infini. Autre écriture possible. R, sauf, moins 2. Les racines. Alors, au niveau des racines, eh bien, il y en a une, c'est 0. Et au niveau de l'ordonnée d'origine, c'est 0 aussi. J'indique les bornes de mon domaine pour réaliser le tableau de signes. Donc, moins l'infini plus l'infini. Attention, je dois également indiquer la valeur moins 1, puisqu'elle est à rejeter, elle n'existe pas. Donc, moins 1, 0. Le moins 1, je sais que ça n'existe pas. Et le 0, c'est une racine, donc 0. De moins l'infini à moins 1, ma fonction, eh bien, elle est en dessous de l'axe des x, donc les y sont négatifs. De moins 1 à 0, les y sont positifs. Et de 0 à plus l'infini, les y sont négatifs. Au niveau du tableau de variation, je vais donc de moins l'infini à plus l'infini. Je vais regarder où il y a un changement de variation. En n'oubliant pas, eh bien, d'indiquer le x qui est égal à moins 1, puisque je sais qu'il n'existe pas, donc ça doit apparaître. Je descends. Et puis ici, que se passe-t-il ? Eh bien, je descends encore. Donc, flèche vers le bas, flèche vers le bas. Dernier exemple, donc exemple numéro 12. Le domaine, je pars de moins l'infini jusqu'à, eh bien, 0 que je ne prends pas. Autre écriture possible, du coup, eh bien, R. Alors, on met slash 0 ou on met le 0 en indice, comme je l'ai expliqué, puisque quand on le met en indice, ça veut dire qu'on le rejette. Au niveau de l'image, je pars de moins l'infini jusqu'à ce point-ci. Son ordonnée vaut donc 3. Je ne prends pas. Au niveau des racines, moins 2. Ordonnée à l'origine, ben, normalement, c'est ce point-ci, mais comme il est vide, ben, il n'y en a pas. J'indique les bornes de mon domaine, de moins l'infini jusqu'à 0. Attention, je sais que le 0, je ne dois pas le prendre, donc ici, il n'y a plus rien. J'indique la valeur de ma racine, moins 2, donc 0 pour la racine, au niveau du y. De moins l'infini à moins 2, ma fonction est en dessous de l'axe des x, donc les y sont négatifs. De moins 2 à 0, ma fonction est au-dessus, donc les y sont positifs. Tableau de variation, j'indique les bornes du domaine et je regarde où il y a un changement de variation. Eh bien, ici, je monte et je ne fais que de monter, donc il suffit juste d'indiquer une flèche qui monte vers le haut. Voilà donc 12 exemples qui vous montrent vraiment comment réaliser l'étude complète d'une fonction.